Hi everybody, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo tag qui suis-je, ça fait longtemps que je voulais faire ce type de vidéo puisque je ne me suis jamais vraiment présentée sur ma chaîne, mais comme j'ai constaté que vous pouvez me poser diverses questions sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé ça sympathique de pouvoir vous répondre tout simplement en vidéo. Restez connectés, c'est tout de suite ! Alors, on commence avec la première question, donc la liste n'est pas longue, donc c'est bien. Vanessa Curls est un pseudo ou ton vrai prénom ? Alors, je confirme, Vanessa c'est mon vrai prénom. Je n'avais pas envie de me prendre la tête à chercher un nom de chaîne, etc. J'ai pris mon prénom, allez hop, embarqué, c'est pesé. Quelle est ta couleur préférée ? C'est le rouge, tout simplement. As-tu des tatouages ? Non, je n'ai pas de tatouage, j'avoue que j'aimerais énormément faire un tatouage, mais je suis une grosse flippette de ce côté-là, du coup c'est pour ça que je n'en ai pas, mais peut-être un jour, je pense, oui. Es-tu en couple ? As-tu des enfants ? Alors oui, je suis en couple, je suis même mariée. J'ai effectivement un enfant, un petit garçon qui va avoir 5 ans cette année. Pourquoi YouTube et as-tu d'autres projets sur ta chaîne ? Alors, pourquoi YouTube ? Déjà pour le plaisir de partager, de communiquer avec vous. Aussi parce qu'avant que je commence à créer ma chaîne, je suivais des YouTubeuses, que je suis toujours, mais il me manquait une chose, mais ça c'est propre à moi, ce n'est pas du tout de la faute des YouTubeuses, c'est que moi il me manquait la partie approfondie, la partie technique. C'est-à-dire que lorsque j'entendais, ah ouais, ce produit, il est super pour les cheveux. Voilà, voilà, voilà. Sauf que moi, à chaque fois je me demandais pourquoi il est super pour les cheveux, qu'est-ce qu'il fait, comment il pénètre, jusqu'à quel niveau. Et c'est pour ça que parfois, effectivement, je peux vous donner mal à la tête dans mes vidéos, avec mes termes hyperthyroïdie, hypothyroïdie, follicule pileux, actif, pas actif. Mais pour moi, ce sont des informations qui sont nécessaires à vous faire comprendre, enfin, pour vous faire comprendre comment fonctionne le cheveu. Voilà, j'ai ce besoin parfois dans certaines vidéos, alors des fois je me retiens parce que je me dis, oh là là, je vais les saouler, mais effectivement, dans certaines vidéos, j'ai ce besoin de vous faire part de manière plus approfondie du sujet pour que vous puissiez vraiment, vraiment avoir, enfin vraiment comprendre et avoir les tenants, les aboutissants, enfin en amont, en aval, tout ce que vous voulez, mais tout ce qui est nécessaire à la compréhension du fonctionnement du cheveu. Voilà, voilà aussi pourquoi je me suis lancée sur YouTube. Donc je n'importe rien de plus que les YouTubeuses qui sont déjà présentes, ne serait-ce que la partie peut-être un peu plus technique que je développe. Voilà, après c'est sûrement déjà fait, je ne dis pas avoir inventé quoi que ce soit, mais c'est juste que pour moi c'est nécessaire. Alors la deuxième partie de la question, c'est, as-tu d'autres projets sur ta chaîne ? Oui, effectivement, j'ai l'intention de diversifier les sujets, de ne pas parler que de cheveux et de maquillage ou de soins du visage. J'aimerais aborder d'autres sujets tout simplement parce que je trouve que ça pourrait vous intéresser et ça pourrait être intéressant d'échanger avec vous à ce sujet également, voilà, et apporter d'autres choses sur ma chaîne. Alors, quel âge as-tu ? Devine. Je ne répondrai pas. Non, je rigole. Sans tabou, cette année je vais avoir 37 ans. Alors, comptes-tu faire des collaborations ? Oui, effectivement, j'ai l'intention de faire des collaborations. J'en ai déjà deux qui se préparent. Et en fait, j'en ai trois, voilà, parce que j'en ai une troisième, j'en ai deux physiquement et une, j'appelle ça collaboration virtuelle entre guillemets. C'est à distance. Alors, cette collaboration, c'est avec un YouTuber qui s'appelle Vincent Macario. J'espère que je n'écorche pas ton prénom. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Pourquoi ? Parce qu'il vient en aide au SDF. Et je trouve ça génial parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas, alors je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de choses qui se font pour l'SDF, mais il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, même si c'est un sujet qui nous touche, ben voilà, je trouve que dans le monde, on ne s'en soucie pas assez. Même si moi, parfois, j'en ai un SDF, je lui donne des sous, etc. Mais voilà, c'est ma façon à moi de soutenir les personnes comme lui qui viennent en aide au SDF. Je trouve ça génial ce qu'il fait. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc, si c'est un sujet qui vous touche, n'hésitez pas à aller visiter sa chaîne. Et à un point que, voilà, mi-février, il va se mettre volontairement dans la peau d'un SDF. Donc, pendant quelques jours, voire semaines, il va vivre à la rue pour ressentir vraiment, enfin, voilà, pour constater et ressentir vraiment ce que vit un SDF. Parce que nous, on est là dans notre petit confort. On fait des vidéos YouTube, make-up, cheveux, on se plaint, on est malade, le boulot, nanana. Mais au final, les vrais problèmes, c'est eux qui les ont. Voilà, parce qu'ils sont à la rue, ils n'ont rien et ils vivent. Voilà, donc ça fait partie de mes premières collaborations. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Alors, que fais-tu dans la vie ? Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je suis comptable, je suis également prothésiste ongulaire et je suis distributrice pour une marque de beauté dont vous avez déjà vu dans mes vidéos. C'est la marque LRLC & Beauty qui font des produits de beauté à base d'aloe vera. Pur aloe vera. Pourquoi je dis pur ? Parce que quand vous regardez leurs produits, l'aloe vera est en première voire deuxième position. Ce n'est pas l'aloe vera en dernière position. Et ce sont de très très bons produits. Voilà, petite pub au passage. Comment réagirais-tu si YouTube t'apportait une certaine célébrité ? Je resterais moi-même. Je suis une fille très ouverte d'esprit, très accessible, très simple. J'adore être coquette mais je ne vois pas pourquoi je changerais. Maintenant, je ne fais pas YouTube pour avoir une certaine célébrité. Je le fais plus pour le plaisir de partager avec vous, de communiquer. Mais je ne le fais pas pour ça. Si demain, ça m'apporte une certaine célébrité, une notoriété, je resterais telle qu'elle en fait. Il n'y a pas de raison que je change, je suis comme ça. Ce n'est pas une notoriété qui va me faire changer, ça ne me montera pas à la tête. Voilà. Es-tu toujours aussi souriante dans la vraie vie que sur YouTube ? Alors oui, c'est vrai, on me le dit souvent, même au travail, les gens m'appellent le rayon soleil du service parce que tout le monde me demande ou m'a déjà demandé dans les diverses entreprises dans lesquelles j'ai travaillé si j'ai des problèmes, si voilà, est-ce que j'ai de réels problèmes dans la vie. Moi, je suis comme tout le monde, oui, on peut avoir des problèmes de couple, des problèmes dans la vie mais je pars du principe que les gens avec qui je travaille ou que les gens que je côtoie n'ont pas à subir ces problèmes. Donc oui, j'arrive toujours souriante, toujours, voilà, bon état d'esprit, positive, etc. parce que les problèmes, je les laisse chez moi, voilà, tout simplement. Alors, quelles sont tes origines ? Je viens de la Guadeloupe, précisément de Saint-Anne. Es-tu du genre à t'énerver facilement ? Ça dépend. Ça dépend de la personne que j'ai en face de moi, ça dépend du sujet. Quand je suis au boulot, voilà, il faut avoir un certain comportement. On est au travail, on n'est pas à l'extérieur, on n'est pas dans une cour de récréation. Donc, je vais beaucoup plus prendre sur moi, mais ça dépend vraiment de la personne qui j'ai en face de moi. Si j'ai une personne que je ne peux pas me lairer et qui vient, qui me sort n'importe quoi, là, c'est clair que je vais partir en quart de tour. Je suis une personne très gentille, mais comme beaucoup, il ne faut pas me fâcher. Voilà. As-tu des animaux de compagnie ? Pas du tout. J'aimerais bien, mais mon mari ne veut pas parce que pour lui, c'est trop compliqué quand on part en vacances ou autre. Plus pour mon fils aussi, mais... Non, je n'en ai pas. Peut-être que je l'aurai à l'usure et que j'aurai un animal de compagnie un jour. Et dernière question. Que détestes-tu le plus chez les gens ? Non, ce n'est pas la dernière. Que détestes-tu le plus chez les gens ? Alors, ce que je déteste le plus chez les gens, c'est leur côté faux-cul. Oh ! Non, mais alors là, c'est vraiment le truc qui m'auripit le possible. Mais ce n'est pas le petit côté faux-cul hypocrite, genre... Bon, je l'aime bien, mais des fois, elle est saoulante. Ça reste faux-cul hypocrite. Mais c'est vraiment le vrai côté faux-cul, quoi. Le côté genre... Putain, je ne peux pas me la blairer, celle-là. Elle m'énerve au possible. Elle a une sale gueule. Ouais, alors ? Toujours OK pour samedi ? Oh, écoute, ça me fait super plaisir. Non, ne te casse pas la tête. Franchement, n'emmène rien. Ça me fait plaisir de te recevoir. Euh... On en parle ou pas, là ? Soit tu la kiffes, la meuf, soit tu ne la kiffes pas. Soit tu la kiffes, elle a ses défauts, tu l'acceptes que telle qu'elle, mais tu n'en fais pas une pub. Soit, voilà, j'ai pas compris. Voilà. Ou alors les gens, euh... Ouais, moi, ça me saoule, on me donne plein de trucs à faire. J'en ai marre, je vais me barrer, ce boulot de merde, nanana. OK. Ça fait deux ans que t'es là, rappelle-moi. À quatre ans ! Ah ouais, d'accord, le temps, il passe super vite, en fait. T'es encore là. D'accord, ça va mieux sinon, si t'es encore là. Nan, c'est toujours pareil, j'en ai marre. D'accord, mais t'es là, en fait. Voilà, donc c'est ce côté faux cul. Enfin, j'ai envie de dire, tu te plains, tu te barres. Je sais que la conjoncture actuelle est difficile. Euh... Tu te plains, tu te barres. Ou alors tu restes ici. Mais tu te tais et t'acceptes, dans la mesure où tu ne dis rien. Voilà. Moi, je suis plutôt du genre. J'en ai marre, je m'en vais. Il y a un truc qui me saoule, j'en parle. Je me fais passer pour la grande gueule du service. Mais c'est pas grave. Au moins, c'est dit. Je t'aime pas, je traîne pas avec toi. Je te dis bonjour parce que je suis polie. Ça s'arrête là. Voilà. Je vais pas faire, je la déteste. Et puis, ça me dit, je t'invite chez moi par intérêt. Non, même par intérêt, si je t'aime pas, je t'aime pas. Reste chez toi, je reste chez moi. Dieu pour tous, c'est très bien comme ça. Voilà. Comment envisages-tu l'avenir sur YouTube ? Euh... Je ne sais pas du tout. Très sincèrement, aujourd'hui, euh... J'aime partager beaucoup de choses avec vous. Maintenant, comment vous dire comment envisager l'avenir ? Je sais pas du tout. On verra. Peut-être un jour, ça va me saouler. Je vais tout arrêter, comme peut-être j'aurai plein d'idées. Je vais continuer, etc. J'en sais absolument rien. Moi, YouTube, j'ai pas spécialement envie d'en faire... Enfin, c'est pas... Pour l'instant, c'est pas dans mes projets d'avenir. Je le fais parce que j'aime bien. Mais, euh... On verra. Très sincèrement, on verra. Je me prends pas la tête là-dessus. Euh... Donc, voilà. Donc, c'était... Voilà. Il n'y avait pas beaucoup de questions, comme je vous l'avais dit. C'était un petit tag. J'espère qu'il vous aura plu. Euh... N'hésitez pas. N'p. A. K. Likez. Partagez. Abonnez-vous. Kiffez. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux en générique de fin. Quant à moi, je vous fais de gros, gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501